Musique Pour faire suite à ce tapis de parole, nous donnons la parole à nos deux invités. Louis Lapraverse d'une part, bonjour. Vous êtes président de l'association des communicateurs, nous dirions communiquant en France municipaux du Québec. Et vous êtes directeur communication de la ville de Sorel-Tracy. A vos côtés, Jacques Moisse, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous nous venez de Belgique, président du WB.com, communication publique Wallonie-Bruxelles. Et vous êtes directeur du département communication du service public de Wallonie, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes venu parler d'éthique et de pratique des communicants, communicateurs. J'aimerais dans un premier temps un peu aborder la question d'un des mots MAUX de la communication, celui dont on pourrait dire qu'il reflète l'infobésité de l'usage de ce mot. On parle souvent de communication, de communication de masse, etc. Quelle est votre définition, perception de ce mot communication à l'un et à l'autre ? La communication pour moi, c'est, je reviens au basique, d'établir une relation de confiance, puisque je suis dans la communication publique, entre un citoyen et son institution, son projet de termitoire. Et cette relation de confiance, elle suppose écoute et information, explicitation des politiques et des aides et services. C'est intéressant parce que dans le blizzard d'informations, comme vous dites, et comme nous on parle de tempête de neige, parfois on n'y voit plus rien, alors l'importance de la communication municipale, c'est de fournir une crédibilité, un repère dans ce blizzard d'informations. Et c'est en ce sens-là que l'éthique est importante dans notre relation avec les citoyens, principalement avec les citoyens, avec nos collègues et avec le politique. Quel lien avec le politique, justement, lorsqu'on interroge les politiques des pays francophones et qu'on leur dit « mais quel est le sens même de votre fonction politique ? » Il n'est pas rare qu'ils nous disent le bien-être de la communauté ou des citoyens. Communiquer au service de l'intérêt public, pourquoi, comment ? C'est toujours de se mettre à la plage du citoyen. L'élu communique souvent de son point de vue, de son point de vue très administratif, parfois politique, mais le citoyen, c'est son point de vue à lui. Alors c'est un peu de se mettre à sa place, de se mettre dans la peau d'un journaliste et de voir comment ça parle au citoyen, comment il comprend ce budget qui est complexe, alors le citoyen, comment ça le touche ? Alors, il n'y a pas des mots très compliqués, des longues tirades savantes, c'est plus de faire le lien entre les deux en gardant, en disant le plus possible la vérité, même si c'est la vérité parfois difficile à cerner, mais quand même d'avoir une certaine rigueur, un peu comme les journalistes l'ont avec leur code de profession. Oui, j'apprends dans le même sens. Pour moi, la communication, pourquoi déployer des efforts de communication ? Parce que la gestion de la société, de la cité, est extrêmement complexe. Nous sommes dans des écosystèmes interdépendants, et la sphère politico-administrative qui est amenée à gérer les affaires publiques, prend des décisions éclairées par des experts, qu'il est après absolument indispensable d'expliquer en des mots, dans le langage de la rue, dans le langage du quartier, une action globale, une action administrative complexe. Et il est normal qu'elle soit complexe, parce que nos sociétés sont complexes. Mais justement, il faut des traducteurs, il faut des passeurs, pour qu'elle soit lisible et compréhensible, cette action publique, par le citoyen. Il y va sans se payer de mots, de l'essence même de la démocratie, car comment serait-elle représentative si elle ne tient pas compte ? C'est le deuxième volet important de la communication. Donc le premier volet, c'est d'expliciter les politiques publiques pour que le citoyen comprenne pourquoi on démarre tel chantier, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme rénovation d'infrastructures, des choses qui vont bouleverser ou modifier son paysage, des aides au logement parce qu'il y a un problème à un endroit d'habitat, etc. Donc il doit pouvoir accéder au service. Donc ça, c'est un premier, c'est l'information clé du service. Il doit pouvoir comprendre les enjeux des décisions politiques. Et trois, et c'est plutôt l'autre volet que je pense que la communication doit développer, c'est de formaliser à rebours cette parole citoyenne à l'attention des élus et des décideurs, pour qu'ils tiennent compte, non pas une fois au moment de l'échéance électorale et à travers des rencontres qui sont essentiellement militantes, mais qu'ils tiennent compte de l'opinion, de l'intelligence du citoyen. On ne fera pas des villes intelligentes sans avoir des citoyens intelligents. Et intelligent, ça veut dire une politique intelligible. Et d'autre part, un politique des décideurs, des patrons d'administration, qui tiennent compte, que ce soit à l'interne ou à l'externe, des usagers. Et un rôle du communicateur, c'est peut-être plus aujourd'hui, à côté de toutes ces équipes qui produisent de l'information, de la pédagogie, de l'explicitation des politiques publiques, d'arriver à dépasser les échéances électorales, que ce soit tous les 3 ans, tous les 4 ans, les 5 ans, pour rapporter à l'élu, sans doute dans les petites communes, dans les petites villes, c'est moins nécessaire parce que les élus sont en contact permanent avec la population, mais si vous revenez à l'échelle d'un territoire même comme la Wallonie, avec 3 millions d'habitants, le ministre-président, il ne rencontre pas les 3 millions d'habitants. Et donc c'est important, par exemple, notre revue, il y a 300 000 lecteurs, sur 3 millions d'habitants, c'est 10%, et 3 millions d'habitants, on compte les enfants, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment, l'égo de nos lecteurs est une parole intéressante pour le politique. Et c'est au communicateur de la rendre, de la même manière que nous rendons opérationnelle l'information complexe de gestion de la société vers le citoyen, de rendre la parole du citoyen intéressante en termes d'aide à la décision pour le politique. Je pense qu'on a un rôle démocratique important à développer, parce que ce n'était pas notre mission première, les élus nous voient encore comme des exécutants, rendez-moi nos décisions belles. Donc il y a le côté outillage du communicateur qui peut rendre ça beau, je caricature. Mais de l'autre côté, moi je pense qu'on a le devoir d'aller chercher cette parole citoyenne, surtout dans des temps difficiles, troublés, turbulents. Il y a la crise migratoire, il y a eu la crise bancaire et financière, il y a une crise des idéologies, des repères. Eh bien, raison de plus pour aller interroger ce que disent les gens en termes d'attente du service public et de le remonter au comité de direction, d'abord à un terme d'administration, et puis aux élus, aux ministres, en ce qui nous concerne, le cas échéant, à travers des rapports plus formalisés. Je prends juste un exemple pour être concret, je ne vais pas être trop long, mais pour être concret. À un moment, les élus voulaient tout au numérique, c'est l'exemple que j'ai cité dans l'atelier. Et puis quand on allait vers les citoyens, ils disaient, oui, c'est très bien que tout existe sur Internet, mais moi j'ai quand même besoin d'un contact personnalisé. Donc donnez-moi aussi un numéro de téléphone, donnez-moi un guichet de proximité, ne les supprimez pas s'il vous plaît. Combien de citoyens sont en train de se rassembler pour lutter contre une suppression d'une gare ou d'un bureau de poste dans les campagnes pour des effets de rationalité managérée. Alors disons, mais moi si je n'ai plus le contact avec mon bureau de poste, avec un service public à proximité, je suis perdu dans, vous parliez d'infobésité, dans ce blizzard, dans ce brouillard. Chez toi, il est bizarre, je ne sais pas le brouillard. Et donc, bizarre, bizarre. Et donc, je pense que le communicateur, ben voilà, c'est un rôle qu'on doit peut-être accentuer, qui est de formaliser la parole citoyenne régulière pour ne pas attendre les chocs électoraux qui sont parfois brutaux pour les politiques eux-mêmes. Je suis sûr que le premier tour des régionales, c'est un choc pour le personnel politique français. Donc, ça veut dire aider l'élu aussi à entendre, à écouter. Pas seulement dans ses repas militants ou dans ses activités militantes de week-end. Non, c'est en permanence qu'est-ce que le citoyen renvoie. J'aimerais faire un petit tour au niveau du Canada parce que, Louis la traverse, on sait que beaucoup de courants d'information dits positifs, positiver la formation, la promotion de la santé dans le monde et né au Canada dans une vision positive de la santé et du bien-être, positiver la communication, valoriser les territoires, les rendre beaux, comme disait monsieur, certes, mais quelle articulation entre communication belle et positive versus vérité et réalité de vie des citoyens ? Bien, je vais enchaîner un peu avec ce que disait Jacques au niveau de… Maintenant, la mode, on parle de « smart city », « city intelligente » qui est, à mon avis, une mauvaise traduction. On devrait parler de « city humaine ». Alors, de « city humaine » dans le sens où on veut encore parler à des individus malgré la numérisation et la tendance à vouloir couper cette espèce de relation humaine avec le citoyen. Et dans notre cas, nous avons un code d'éthique qui peut répondre pratiquement à toutes les questions. et quand on parle d'embellir cette communication politique ou publique, c'est de situer l'intérêt… Je vous cite le premier article de notre code d'éthique, de situer l'intérêt public au centre de ses préoccupations et d'orienter fidèlement le fonctionnement des mécanismes de communication vers les intérêts de la population qu'elle dessert. Donc, de se positionner à la place du citoyen, parce que ce n'est pas vrai que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La cité, la municipalité est composée d'individus, est composée comme des êtres imparfaits. Donc, oui, notre rôle est de projeter une image positive de la ville. À l'inverse, les médias s'occupent du contraire, c'est-à-dire de projeter une image souvent négative. À ce moment-là, les citoyens ont les deux côtés de la médaille et ce qui fait un tout. Et on peut supposer que l'intelligence collective est capable de faire la part des choses. C'est de ne pas trop beurrer la tartine dans notre cas et d'être quand même... Dans le fond, l'éthique, c'est la limite, on en parlait hier, entre la propagande et une information juste et crédible. Et dans notre cas, c'est souvent, un peu comme des journalistes, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Et ça, bon, l'éthique, souvent, c'est une valeur aussi personnelle. Donc, de ne pas aller au-delà de ce qui est... Bon, la vérité, on pourrait en parler pendant des heures, mais on projette une image positive, mais quand même réaliste et compréhensible et ne pas prendre les gens pour des idiots non plus. Alors, oui, si un... Je ne sais pas, moi, si un viadur s'effondre, alors, oui, il s'est effondré. Voilà. C'est un fait. C'est un fait. Oui, justement, l'effet, l'effet, seulement l'effet. Et non, l'effet E2F, E2T. Exactement. Avant, dernière question et peut-être une réponse un peu brève. Je vous ai écouté parler souvent des journalistes. Oui. Communicants, aujourd'hui, blogueurs, community managers, communicants de proximité, communicants indépendants et citoyens, communicants associatifs, etc. Peut-être s'interroger sur comment co-construire une éthique du communicant qui dépasse les frontières des métiers, puisqu'on voit bien que les métiers se renouvellent. Vous disiez, je suis un peu journaliste, où vous disiez même, on est désormais le média officiel. Je m'interrogeais en moi-même sur la fin des médias de proximité par ailleurs. Mais c'est... Voilà. Concrètement, comment co-construire, selon vous, en intermétier, journaliste, communicant, une éthique plus humaine et plus sociétale de la communication ? Ce qui a changé, ce qui a changé, vous dis-je, c'est que, bon, maintenant, on est des producteurs de contenus. Je donne l'exemple, on produit une émission de télé lors des assemblées publiques. On a des Facebook, des sites Internet, des bulletins, un journal municipal. Donc, on produit les contenus. Et la difficulté, dans le moment, c'est la pression de l'instantanéité des réseaux sociaux. Alors, c'est de produire du contenu le plus rapidement possible. Donc, et les médias aussi ont cette pression de sortir... Si on fait une conférence de presse, c'est la pression de sortir la nouvelle avant tout le monde. Donc, parfois, les gens doivent travailler assez rapidement. Et c'est la même chose pour nous. Donc, la relation avec les médias, c'est... Bon, je vous cite encore, permettez-moi de citer le code de déontologie, c'est de traiter sans discrimination les demandes des journalistes et des médias, car l'exercice de leur profession contribue à garantir un bon fonctionnement démocratique. Donc, c'est une relation, je ne vous dirais pas, de complicité ou de flagornerie. C'est vraiment de travailler ensemble parce que les médias, eux aussi, ont leur pression. Les médias écrits, maintenant, font du web, ils tournent des séquences vidéo. Alors, c'est de garder une certaine... Je dirais, un rapport professionnel pour être capable de dire, bien, écoute, ce que tu as écrit, je suis désolé, mais si tu lis bien mon communiqué, je pense que tu as mal compris. Alors, on ne demande pas nécessairement de faire des erratums à chaque fois, mais parfois, à cause de cette pression à la performance, moi, je dis aux gens, bien, consulter notre site web. Et oui, c'est peut-être moins émotif, moins sexy, mais les faits, l'information brute, elle est là. Et, bon, si je fais une erreur, parfois parce qu'on m'a induit en erreur, parce que ça peut arriver, on ne me donne pas nécessairement les bons chiffres. Alors, ça va être mon rôle d'aller voir soit mes collègues ou soit les politiques qui m'ont donné des mauvais chiffres et de dire, regarde, tu ne fais plus ça, fais-moi plus jamais... aux Irans-Québécois, fais-moi plus jamais ça, parce que tu vas avoir affaire à moins. Pour répondre à la question de la co-construction, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas si... L'évolution des métiers y conduit. Comme le dit Louis, on est en train de produire du contenu et on s'impose à nous-mêmes des règles qui ne sont pas éloignées de celles qui président à la fonction de journaliste dans les écoles de journalisme ou quand on... Voilà, les basiques du métier, de recouper ses sources, de vérifier l'information, de ne pas travestir l'idée qu'on se fait de la vérité, de tel fait ou de tel événement. nos métiers se rapprochent. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui, je parle de ce que je connais dans mon environnement professionnel, encore suffisamment consciemment rapproché que pour co-construire un même code, par exemple. Parce qu'il reste, et finalement, elle est prudente, une réserve chez les journalistes, de se dire que nous sommes quand même la parole de ceux qui nous emploient. et que le journaliste reste une exception dans sa tête. Je parle dans sa tête à l'allégeance et qu'il reste complètement indépendant de son propos. Chacun sait que c'est faux, on est dans des contraintes économiques. C'est partiellement vrai, on va dire. Allez, d'accord. Non, mais les journalistes eux-mêmes sont contraints, comme tu le disais, par la vitesse et par la recherche du lectorat. Donc, ils admettent eux-mêmes qu'ils surtitrent pour attirer le lecteur et que le titre, tu parlais des articles négatifs. Pourquoi est-ce qu'on fait aussi du positif en espérant justement qu'il y ait un équilibre global du côté des récepteurs ? C'est parce que même quand ils parlent de nos réalités, pour attirer le lecteur, le titre de l'article est négatif ou au minimum polémiste, mais le plus souvent très négatif. Et puis quand on lit le contenu, on se dit, finalement, l'article n'est pas si mauvais que ça du tout, alors que les lunes avaient dit, t'as vu l'article, dans telle gazette, etc., ça descend de l'administration. Et on lit le titre, le titre est écrit, voilà, effectivement, négatif, voire destructif. Et puis quand on lit l'article et les événements, on arrive à la fin de l'article et on se dit, finalement, il n'est pas si mauvais cet article, il est tout à fait correct. Mais il y a l'obligation de titrer pour attirer le lecteur, pour attirer les choses. Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que je pense que si les journalistes faisaient l'aveu des contraintes qu'ils ont, comme nous faisons l'aveu des contraintes que nous avons, qui est de trouver cet équilibre entre une visibilité positive du territoire, d'une institution, etc., et notre devoir d'informer, qui est le même que celui du journaliste, on essaye d'avoir des faits, d'être le plus près de la vérité, et surtout, comme tu l'as dit, de l'intérêt du citoyen, c'est-à-dire, c'est juste qu'il n'intéresserait pas, nous, on l'approche aussi comme citoyen, c'est-à-dire comme participant d'une activité démocratique et pas seulement comme lecteur d'un produit qui est vendu sur le marché. Donc, je pense que il y aurait moyen de rapprocher les deux métiers, mais dans la conscience du journaliste, chez nous encore, on a des contacts, par exemple, et un protocole de collaboration pour les porte-parole des cabinets ministériels et de l'administration avec l'association des journalistes professionnels belges. Et j'ai rencontré comme président de l'association des communicateurs publics francophones de Belgique à diverses reprises l'association des journalistes où on a ce type d'échange. On a eu ce débat sur les codes de l'éontologie en partant de questions très pratiques. Pourquoi est-ce que tel sujet est traité de telle manière ? Comment est-ce qu'on peut approcher la place ? Donc, je pense que c'est possible et qu'il faut encore attendre un tout petit peu pour que la conscience soit égale que nous faisons des métiers proches et articulés et complémentaires. Il y aurait tellement d'autres sujets, entre autres, la place du citoyen dans les constructions de l'information. Ce qui est intéressant sur la relation avec les médias et les journalistes, c'est dans une optique effectivement de peut-être c'est comme ça au Canada même si on dit qu'on envoie des messages positifs c'est qu'il y a un dénigrement systématique de la fonction politique et des politiciens et ce qui fait comme effet qu'on a les politiciens qu'on mérite et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se lancer en politique. Alors, c'est... c'est toute la cité et toute la démocratie qui en souffle. Alors, à ce moment-là, oui, on ne veut pas que vous soyez des courroies de transmission ou que vous soyez des porte-parole ou des fers-valoirs mais il y a quand même... Il y a un danger là et je pense qu'en France je n'ai pas besoin de vous expliquer plus longtemps et il y a ce danger là sur nous aussi. C'est-à-dire des retours de balancier on va d'un extrême à l'autre extrême et pendant ce temps-là c'est la cité qui en souffre. en guise de conclusion bien loin de moi à l'idée de servir le pixel négatif surtout au cœur de l'écosystème santé puisque l'idée c'est d'être positif. Je vais titrer de mon côté une phrase de Jacquard qui disait la qualité de vie n'existe pas sans la qualité des rencontres et nos métiers sont des métiers de rencontre et je vais vous laisser l'un et l'autre choisir un titre pour votre échange et votre rencontre. L'éthique au cœur de nos pratiques. Pas de démocratie sans éthique. Merci à vous messieurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada